Excel, les graphiques Sparkline. Les graphiques Sparkline sont des graphiques qui vont être représentés à l'intérieur d'une cellule d'un tableau Excel. Donc, par exemple, reprenons ce tableau ici sur lequel nous avons déjà travaillé. Il s'agit du nombre de ventes de places de cinéma suivant les années, des années 2013 à 2020, de janvier à décembre. Ce que je voudrais, c'est ici, en colonne N, avoir une évolution des ventes pour repérer s'il y a une saisonnalité en étudiant le comportement des ventes sur l'ensemble des sept années, huit années que j'ai testées. Donc, pour faire cela, on va se placer là où on veut un premier graphique, dans la cellule N2, puis on va faire insertion. Et dans insertion, on a, après les graphiques classiques, on a les graphiques Sparkline qui se trouvent ici. Donc, je peux mettre des courbes, je peux mettre des histogrammes, je peux mettre des points négatifs. On va prendre le cas le plus courant, les courbes. En cliquant sur courbes, il me dit à quel endroit je vais chercher les données à représenter. Comme je suis sur N2, c'est-à-dire que je suis sur l'année 2013, je vais sélectionner les ventes de billets de l'année 2013, de janvier à décembre. Ensuite, je n'ai rien à placer dans plage d'emplacement, puisque je me suis positionné déjà là où je jouais les résultats. Donc, j'ai juste à cliquer sur OK et j'ai une représentation graphique, donc ce qu'on appelle un graphique Sparkline, de l'évolution des ventes. On voit qu'ici, il y a une baisse d'activité en juillet, août. Alors, on va tirer la pointe de recopie. Et bien entendu, les courbes vont s'adapter. Alors, on peut personnaliser les courbes avec les couleurs et autres en allant dans le menu création. Donc, il va être possible, bien sûr, de changer les couleurs de marque, les couleurs de graphique. Donc ça, je vous laisserai l'explorer. On peut éventuellement activer quelques cases à cocher pour repérer peut-être le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, on voit ici des petits points pour chaque année. La période la plus basse est ressortie, la période la plus haute est ressortie également. Voilà donc une façon très simple de faire un graphique, de mettre un graphique dans une cellule pour avoir une représentation globale de l'évolution des ventes. Par exemple, si cette mini vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à cliquer sur le petit bouton j'aime et bien entendu à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci.